... Bienvenue au cœur du travail des astrophysiciens. Pendant deux jours, nous travaillons sur le nouveau télescope spatial JWST, James Webb Space Telescope. Nous nous sommes rencontrés à l'Institut d'astrophysique de Paris, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, l'Agence spatiale française, le CNES, et la NASA. Lors de cette conférence internationale, nous nous réunissons, nous les astrophysiciens, pour utiliser les nouveaux outils de préparation et de planification des observations très complexes qui seront menées avec ce futur télescope qui remplacera Hubble. En fait, on fait des présentations sur les outils qui sont disponibles à la communauté. Ça fait partie de la mission et du coup, on aide les gens à utiliser ces outils. Les télescopes, comment ça marche aujourd'hui, c'est que tu dois soumettre une proposition d'observation pour avoir du temps d'observation. Ça, c'est un logiciel qui permet d'estimer le temps de pose du télescope. Ça s'appelle un ETC, Exposure Time Calculator. C'est un truc qui permet de calculer le temps d'exposition. Le télescope, il va être lancé dans l'espace en mars ou juillet 2021. Il sera très loin en fait, il sera à peu près à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il sera au-delà de la Lune. La Lune, c'est à peu près 380 000 kilomètres. Là, il sera à 1,5 million de kilomètres au-delà. Et donc, il va tourner en fait autour du Soleil. Il sera dans l'espace et les gens pointent en fait d'ici en haut à des commandes. Ils pointent au télescope où on veut et il envoie les données avec son antenne sur Terre. Alors, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des cases scientifiques pour ce genre de télescope. On a la voie lactée effectivement, on a les exoplanètes, les planètes autour d'autres étoiles. Pour les étudier en fait, pour étudier leur atmosphère. Et ce qui m'intéresse le plus par exemple moi, c'est les premières galaxies qui se forment dans l'univers. Et ce qu'on appelle la première lumière qui se forme dans l'univers. Et c'est ce qu'on cherche à détecter. Avec les télescopes qu'on a en ce moment, on arrive à la limite. Et ça, c'est un télescope encore plus gros, encore plus sensible, qui vous permettra de détecter cette petite galaxie qui commence à se former. Ma thèse, c'est sur les galaxies à faible métallicité. Ce sont des galaxies qui sont peu évoluées et qui ressemblent aux galaxies primitives. On voudrait faire une proposition d'observation pour une de ces galaxies qui est très peu métallique. Elle a un nom un peu barbare, elle s'appelle Unzwit. Et voilà, du coup, c'est une petite proposition par rapport... Enfin, ici dans la salle, je pense que la plupart des gens veulent observer des centaines de galaxies, et qui sont ces personnes, en fait ? Ici, là, dans le... Ah, il y a de tout. Il y a des chercheurs confirmés permanents. Il y a des anciens directeurs de labo. Et puis, il y a plein d'étudiants. Il y a des étudiants en stage. Il y a des étudiants en thèse. Il y a des postdocs. Il y a tout le monde. En plus, du coup, les gens discutent entre eux. Les gens, souvent, ils viennent avec leurs idées. Tiens, ah, j'ai envie d'observer cette galaxie. Ça fait partie de ma science. Est-ce que je peux le faire ? Les gens discutent, on échange des choses, voilà. Tous ceux qui sont intéressés pour préparer des propositions d'observation, ils peuvent venir et on les aide. C'est assez complémentaire avec le Hubble Space Telescope. Il va révolutionner beaucoup de domaines. Déjà, il va nous permettre de détecter des galaxies beaucoup plus lointaines. Je parle du domaine de galaxies parce que c'est mon domaine. C'est vraiment l'instrument qu'on attend depuis des années. C'est le gros relais après Hubble. C'est le successeur. C'est la première fois qu'on envoie un télescope aussi grand dans l'espace. Donc, c'est impressionnant à voir. Et surtout, au niveau des galaxies, ça va vraiment nous apporter une nouvelle fenêtre sur les premières galaxies, leur création, le tout début de leur vie, en fait. C'est un télescope qui fait 6,50 mètres de diamètre. Quand on se représente, même 2 mètres de diamètre, ça fait ma hauteur. La coiffe Ariane 5, il a fallu faire une coiffe spécifique pour que ça rentre. C'est pas juste 10 milliards de dollars. C'est 10 000 personnes qui travaillent avec des complétences extrêmement diverses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la vie des galaxies, c'est-à-dire vraiment leur activité de formation d'étoiles. C'est comme ça qu'on dit qu'elles sont actives et vivantes. Et plus particulièrement leur mort, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment elles arrêtaient de former des étoiles, le gaz, qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait des mécanismes, des trous noirs super actifs, des choses comme ça. Mais avec le JWST, je vais pouvoir m'intéresser à un autre aspect de leur vie, c'est plutôt leur naissance. Et du coup, vraiment avoir la vie toute entière de cette galaxie, du début à la fin, et retracer cette histoire de formation stellaire, qui est un peu compliquée à contraindre. Comme vous l'avez dit, c'est complètement changer la façon dont nous voyons l'astronomie. C'est vraiment pour voir les premières galaxies. C'est vraiment pour avoir un grand purpose, je veux dire, un grand scope dans la science. Et des gens disent que l'un des plus importants pour le JWST est ce que nous n'avons pas attendre. C'est vraiment la part de la serendipité, ou la part de la surprise, qu'il va donner le JWST. Une chose à dire aux jeunes, c'est de ne pas mettre les contraintes sur eux-mêmes, mais de penser vraiment hors de la box, et de penser que tout est possible. donc, il ne faut pas savoir où est votre background, où est-ce que c'est d'une île, ou d'une grande ville, ou quelque chose. Donc, vous savez, votre motivation et votre passion devraient être ce qui conduit votre intérêt. Je pense que l'intérêt de missions telles que celle-ci, que cette quête, finalement, de compréhension, c'est quelque chose qui nous anime en tant qu'être humain, et le faire vivre, c'est très important, je pense, pour prendre un peu de hauteur et de regarder au-dessus. Je suis astrophysicien, mais je serais heureux, même sans le comprendre, le ciel, puisque j'aime bien sa beauté, j'aime bien le regarder, je suis toujours émerveillé quand je le regarde. Je suis tombé dedans à un moment donné, et je n'ai pas besoin de boire de potions pour renouveler mon attrait pour le ciel. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !